Le temps qui s'écoule entre le moi observateur et l'essence spirituelle, c'est quoi qui détermine ? C'est le temps qu'il faut à ta personnalité pour s'éveiller, tout de suite si tu veux, si ton karma le permet, et sinon dans un an, dans dix ans, dans trente ans. Ça dépend pas de l'observateur ? Non, malheureusement pas. Bonne journée. Ça dépend du travail sur soi. Ça dépend donc de la façon dont on arrive à fortifier l'observateur. Comment on passe du jeu conscient au soi, au soi conscient ? Et comment est-ce qu'on le fortifie ? En comprenant, comprendre est le premier aspect. Deuxième aspect, ça ne peut se faire que dans le calme, dans la sérénité. Ça ne peut pas se faire dans l'agitation, parce que l'agitation c'est justement la dualité et la séparation et la fragmentation. Donc, il faut apprendre certaines choses, il faut pratiquer de plus en plus la sérénité, c'est-à-dire il faut ralentir de plus en plus. Et ça se fait aussi en méditant. C'est là la place de la méditation, de ces choses-là. Et ensuite, il faut que ton esprit et ton cœur, ton âme ne soient plus perturbés par l'avidité, par les illusions, les croyances limitantes, les pensées erronées, c'est tout ça. C'est-à-dire que ton esprit ne soit plus perturbé par les illusions, par l'avidité et par la haine ou la séparativité et le rejet. Ce qui empêche, en fait, ton esprit de trouver le calme, le calme suffisant pour un jour être entier et s'éveiller. Ce sont les trois grandes composantes. Quand il faut avoir quelques connaissances, c'est ce que nous transmettons, lorsque je raconte ce que je raconte, je transmets des connaissances. C'est l'enseignement. Ça, c'est une base. Deuxième base, la pratique des méthodes qui te permettent d'être plus serein, plus calme. Et ce n'est possible que si tu adoptes ce qu'on appelle l'éthique des bodhisattvas, une éthique qui fait que tu préfères la générosité et le partage à l'avidité, que tu préfères être en lien amical plutôt qu'en rejet des autres, que tu préfères petit à petit regarder la vérité, plutôt de continuer à croire à tes idées et à tes illusions. En fait, la personnalité au service de cet observateur, elle met à sa disposition tout ce que vous venez de dire. Oui. Cette pratique. Parce que sinon, l'observateur resterait simplement dans la contemplation. Oui, c'est ce que tous ceux qui débutent parfois en chemin ou qui tombent d'abord sur des lectures, par exemple, du zen. Tu vois, dans le zen, on dit, tu t'assoies et puis c'est fini, quoi. Tu observes. Oui, alors les gens qui lisent beaucoup sur le zen, sur la vacuité, le silence, l'immobilité, la méditation, zazen, etc. Vous voyez, ils lisent, ils lisent, ils lisent, ils disent, ils ont compris qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'être là. Et l'éveil va venir. Le seul problème, c'est qu'il ne vient jamais, l'éveil, comme ça. Comme ça vient ce qu'on appelle la maladie du zen. Dans les monastères zen, on connaît ça, la maladie du zen. C'est-à-dire les gens qui, soudain, sont complètement endormis dans leur méditation, mais ils ne sont jamais éveillés. Même s'ils deviennent tout calmes, ils deviennent gentils, tout ça. Mais en réalité, ils sont endormis dans leur méditation. Parce que la méditation seule, qui mène donc à la fois à la sérénité et un jour à la clarté de l'esprit, n'y arrive que s'il y a une connaissance supplémentaire qui est apportée, qui te libère des illusions, entre autres celle d'être éveillé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils ont pratiqué beaucoup de méditation, ils croient qu'ils sont éveillés. Alors qu'ils sont juste à un stade où ils perçoivent les choses un peu différemment. Donc, se libérer des illusions est nécessaire. Et, en même temps, avoir des relations apaisées avec tout le monde. Être capable d'accueillir tout le monde, tout le monde et toutes les situations, d'une manière apaisée. Et, une fois qu'on est arrivé à ce stade, oui, on s'éveille. Mais il faut les trois éléments. Sérénité, ou calme. Connaissance suffisante. Et, relation éthique. C'est un peu ce que j'ai dit dans ce texte-là, non ? Il y a deux jours. Tu vois, on peut le raconter de mille façons différentes. Mais, c'est parce que ce sont les bases. C'est pour ça qu'il est tellement important de connaître ces bases. On ne peut pas négliger ces trois aspects. Et donc, imaginez qu'à force de méditer, on va s'éveiller. Non, ce n'est pas le cas. Si, c'est le cas. Quand il n'y a plus de karma à compenser. Quelqu'un n'ayant plus de karma à compenser, ça n'existe pas comme ça. Mais, il pourrait venir, il s'assoit à côté de moi, il médite. Il reste ouvert au monde, comme ça. Il peut rester assis là, et il va s'éveiller. Mais, c'est parce qu'il n'a plus de karma à compenser. Si, il y a un karma à compenser, il faut que tu y ailles. Et, comment il va arriver ? Si tu imagines que c'est juste en méditant que ça va se réaliser. Tu vas méditer, et soudain, il y a un imbécile qui passe à côté de toi. Il va te bousculer. Il va te sortir de ta méditation. Et, qu'est-ce que tu vas... Comment tu vas réagir ? Soit, tu vas avoir peur. Tu vois ? Selon, il y a toujours trois types possibles. Il y en a qui ont peur, alors. Qu'est-ce qui se passe ? Oui. D'autres sont en colère tout de suite. Tu vois ? Et, d'autres sont... Oh, pauvres victimes. Ils sont tristes, ils dépriment. Tu vois ? Et là, on voit tout de suite où on est, celui qui allait s'éveiller en étant juste assis en méditation. C'est pas comme ça, quoi. Ce que vous dites, en fait, aussi, on voit ça. Et, si vous lisez, par exemple, les vieux livres sur le zen, vous verrez qu'il y a des anecdotes qui sont très, très dures. Ça, c'était des méthodes d'autrefois. N'existe plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la façon dont le corps physique, le corps éthérique, les émotions et les pensées sont réunies, ne permettent plus des actions physiques de ce type-là. Parce qu'en fait, le lien entre les différents corps, au cours des époques, se transforme. Et donc, il faut utiliser d'autres méthodes. Et nous sommes à une époque où il faut être plus sympathique avec les corps physiques. Il faut apprendre le yoga, les danses gurujhief, le phonie gestuelle, le yoga de Samara. Il faut apprendre des trucs comme ça, le tango même. Tu vois, il faut faire les choses en douceur. Et à ce moment-là, on réussit aussi à relier correctement les différents corps entre eux. On ne peut plus le faire brutalement. Autrefois, on pouvait faire ça brutalement. Bien, bonne matinée. On va voir.